Musique Je me dis souvent en fait, quand je regarde une adaptation d'animé, qu'il est important quand même d'avoir une base très intéressante. Si on regarde par exemple l'animé de Naruto et tout ça, les fileurs ne vont pas être souvent de qualité, parce qu'ils vont s'éloigner du récit, il paraît être pour Dragon Ball. Et quand on a un très bon récit, je pense par exemple à Hunter x Hunter, qu'on a juste à le reproduire de la manière la plus fidèle possible, peut-être avec moins de charcuterie, j'ai l'impression avec ces flous noirs qui sont un petit peu ridicules, ben justement, ça permettrait d'avoir justement une animation parfaite. Et là, en ce moment, donc, à débuter depuis quand même pas mal d'épisodes, l'arc sur l'assaut du château d'Hanta Hunter, qui est vraiment fabuleuse. C'est carrément, on prend des claqueuses. Déjà, ce passage en manga, de toute façon, il est énorme. Et Madaos, qui s'occupe de la production de cet animé, fait donc, je n'ai pas envie de dire du coupé-coller, mais donne en tout cas une fidélité presque absolue au matériel d'origine. Ce qui est une très bonne chose, et c'est ce qui nous fait ressentir, on va dire, les mêmes sensations lorsqu'on voit les passages très importants du récit. Donc là, bientôt, il va avoir le dernier moment culte, j'ai envie de dire. Quoique, il y en a d'autres quand même, mais celui-là, il est quand même au summum dans le prochain épisode, le 128, si je m'en souviens bien. Et voilà, donc il y a eu quand même l'épisode du pétage de plomb, de Gon devant Pufu. Et j'étais là, mais comme dans le manga, en fait, on a cette impression avec Gon, qui est vraiment très humain, un personnage proche, on va dire, de ce qu'on est. Et on ressent cette sensation-là, on comprend ce pétage de plomb. Et je n'ai jamais vu un épisode, un passage dans un manga, surtout dans un manga où, on va dire, l'aspect burlesque, l'aspect sur-exagéré des gens, pour moi, c'est normal, c'est un petit peu japonais, les gens, ils ont des grands yeux, des coupes un petit peu bizarres et tout ça. Donc, les voir faire des choses réalistes, ce n'est pas une obligation. Il y a des très bons mangas sur le style, mais voilà, quand je vois un Neketsu, je me dis, autant c'est une année de la réalité, mais quand tu vois ce genre de passage-là, où il transcende la réalité, où tu te dis que vraiment, la sensation, le passage de Gon, où il pète un câble, devant toute cette incompréhension, et cet humanisme, parce que cette sensation est réelle. Ce n'est pas vraiment un pétage de plomb sur-exagéré, comme vous pourrez le voir dans un manga farfelu, ou burlesque. Non, c'est vraiment, pite-poil, la réaction qu'on aurait eue si on aurait vécu la même chose que Gon. C'est merveilleux. Je n'arrive pas à comprendre comment Togashi a fait pour retranscrire cette sensation-là, mais c'était fabuleux. On ressentait véritablement la peine, la douleur que ressentait Gon, et toute cette sensation qui s'opposait, en fait, entre cette envie de dire, de pardonner, enfin, de faire attendre cette guérison, et en même temps se dire, merde, putain, comment tu peux être aussi humain devant cette personne-là, alors que moi, je m'étais créé une image d'une saloperie d'un monstre, quoi, donc, avec qui je n'aurais pas eu un seul sentiment d'amour, et donc de vengeance. Et là, voilà, c'est ce pétage de plomb qui fait que c'est magnifique, c'est immense, et voilà, je voulais retranscrire un petit peu avec vous cette sensation que m'a procuré cet épisode. Bien entendu, il y a l'épisode de la mort, un personnage très important aussi qui est arrivé, le 126, donc je préfère éviter de spoiler non plus, mais voilà, c'est... un tas, un tas, ça nous transporte parce que ça apporte du réalisme dans le genre Neketsu. Et c'est là où, justement, Togashi fait fort, c'est que cette impression de documentaire, avec même ce côté de narrateur, de voix off au début de l'assaut, ce côté avec la timeline aussi de combien de temps ça a atturé pour donner encore plus de sensations, le passage où Kato essaie de donner un gros coup de poing à Youpi, et en fait, Youpi l'avait tendu un piège et il allait le tuer et tout ça, et ça joue sur le nerf. D'ailleurs, Madaos avait fait très très forte impression sur cet épisode, là aussi, mais ce sont des moments tellement réalistes et tellement des fois cruels qui fait que on doute de ce que va faire Togashi jusqu'au bout. Personne n'arrive à visualiser ce que peut être la suite d'un tas, un tas. Surtout, là, ça retourne en juin, donc magnifique, et pourtant derrière, on entend des tonnes de théories alors que tout ça, Togashi va les balayer, il va nous sortir quelque chose, une véritable suite un tas, un tas, et il va encore nous émerveiller et nous décrire un univers fabuleux avec tout ce côté logistique un petit peu. J'espère un petit peu... Toujours des combats, bien entendu, puisque ça reste un neketsu, mais c'est de découvrir du monde avec justement le nouveau monde ou peut-être même des ruines à découvrir. le petit côté, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on parle un petit peu plus de la malédiction du diable. Je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage qui avait lu la sonnette du diable et qui avait donc son bras complètement pourri et que c'était une femme et avant et maintenant. Voilà, je vous mettrai sûrement la photo pour vous rappeler. Mais voilà, ça m'intéresserait de voir l'univers sombre et peut-être de l'enfer. Peut-être que l'enfer existe dans le monde de Hunter Hunter pour la suite. Donc voilà. Mais en tout cas, là, de toute façon, cet assaut du château est juste magnifique et rend grâce au manga. Donc voilà. Si vous n'avez toujours pas lu le manga après avoir vu l'anime, je ne sais pas quoi faire d'autre. Ce que je pouvais reprocher au début de l'anime, c'était vraiment une lumière beaucoup trop colorée et un univers beaucoup trop Pokémon, j'aimerais le dire. C'est sûr, au début. Mais voilà, petit à petit, avec l'univers qui change, avec tout simplement l'ambiance aussi parce que leur chaîne va le faire avec des couleurs très animées. Bah voilà, Hunter Hunter, c'est devenu aussi cool que son manga. Donc voilà. A voir. Et regardez-le. Sinon je vous tabasse. Je viens chez vous, je vous tabasse. Voilà. Je vous offre votre chien et je vous tabasse. Je vous offre votre chien, je bouffe votre bouffe et je... Donc voilà. Donc regardez un temps en temps. Très important. Merci. Merci. Merci.